Les Komi Madrasas sont des écoles coraniques privées fondées par le gouvernement d'Arabie Saoudite. Ils vont dans les familles et ils leur disent nous allons protéger vos enfants, leur donner une bonne éducation, les nourrir. Donc pourquoi ne pas leur confier vos enfants pour 5 ans ? Ça a commencé en 1975 et nous avons maintenant des milliers et des milliers d'écoles coraniques Komi Madrasas et notre gouvernement n'a aucun contrôle sur ces écoles privées, sur ce qu'il y a dans leurs cours, sur ce qu'ils apprennent et ils apprennent un islam très radical, ou abisme et salafisme. Des groupes islamistes ont publié une liste noire de personnes qu'ils veulent tuer. C'est une liste de 84 blogueurs et ils l'ont publiée dans les journaux. Ils ont donné cette liste au gouvernement lui demandant de condamner tous ces blogueurs à la peine de mort à cause de leur point de vue laïque ou athée. Plus tard, ils sont allés à la capitale d'Aqqa avec des centaines de milliers de personnes. Dans son discours au public, le leader de ce groupe islamiste a déclaré que les athées devraient être battus en public. Le leader de ce groupe islamiste a déclaré que les athées devraient être battus en public. sont les autres musulmans. ... J'ai rencontré mes agresseurs en prison. J'ai aussi rencontré en prison des étudiants de ces écoles coraniques. Je leur ai parlé et j'ai réalisé que je ne suis pas une victime de l'islam. Eux le sont. Ce que nous devons faire, c'est changer le système d'éducation. Je n'ai aucun espoir pour le Bangladesh pour le moment. La situation est très critique. L'année passée, 5 d'entre nous, 5 blogueurs ou éditeurs ont été tués dans la rue ou chez eux. Même chez eux. Maintenant, je suis très inquiet pour le Bangladesh. Inquiets qu'ils ne se transforment en un nouveau Pakistan ou Afghanistan.